... Et puis cet après-midi autour de la thématique de l'identité se poursuit. Je vais redemander à Yves de reprendre son topo sur l'identité. Merci infiniment à Khalil et Johanna. Merci. Et allez voir leur installation. Ensuite, Pipo parlera et puis on terminera l'après-midi par la... C'est l'église des Célestins, place des Cœurs Saints. Je connais maintenant Avignon. Place des Cœurs Saints, église des Célestins. Voilà, c'est une exposition à ne pas manquer qui fait partie de la thématique de la constellation organisée par le festival cette année. Donc je propose à Yves, et je m'en excuse d'avoir été obligée de l'interrompre, ensuite ça sera Pipo. Et on terminera par Ethel Adnan, qui est donc une grande poétesse libanaise, qui est venue exprès à Avignon pour nous, pour cet après-midi. Et je propose à Yves de resituer, de recontextualiser donc l'apparition et le surgissement de cette notion d'identité à l'intérieur de la sociologie, pas seulement de l'imaginaire. Et Yves est en train de parler donc de Goffman, qui a été un des grands théoriciens de l'identité. Et Goffman, qui est d'ailleurs d'origine canadienne, comme moi je dis. Voilà, bien, là pas de soucis, je sais qu'il y a des spectacles qui vont bientôt commencer. N'hésitez pas à quitter la salle. J'étais en train de dire tout à l'heure que cette notion d'identité dans les sciences sociales, c'est vraiment une notion à éclipse. On la voit apparaître et puis disparaître selon des cycles assez irréguliers, mais on pourrait en retracer ainsi l'histoire d'une discipline à l'autre. Et pour ne pas vous faire ainsi une encyclopédie qui nécessairement serait épuisante, je vais m'arrêter sur un auteur, effectivement d'origine canadienne, qui est Irving Goffman, sociologue, anthropologue, anthropologue par le fait qu'il a travaillé comme travaillent les anthropologues, c'est-à-dire par observation participante. C'est quelqu'un qui a ainsi passé plus d'un an dans un asile psychiatrique pour essayer dans les années 50 de comprendre la vie ordinaire des patients au sein de l'hôpital Saint-Élisabeth dans la banlieue de Washington. C'est quelqu'un aussi qui vivra très longtemps au sein des joueurs des casinos de Las Vegas, de Reno, pour voir comment s'organisait encore une fois la vie quotidienne des joueurs, puisque vous savez que ces joueurs peuvent parfois ne pas quitter le casino pendant des jours, sinon des semaines entières. Il a produit une dizaine de livres et ces livres, comme chez la plupart des auteurs, ne cessent de tenter de répondre aux mêmes questions, dont celles de l'identité. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y répond dès son premier livre qui s'appelle « La mise en scène de la vie quotidienne ». C'est un livre qui sort aux États-Unis en 1959 et je voudrais vous en lire un très beau extrait, parce que ce sont des pages qui, traduites en français, restent fortes aujourd'hui encore. Sa pensée reflète assez bien celle des auteurs contemporains, c'est-à-dire ceux qui, ces dernières années, se sont attaqués à l'identité. En un mot, contrairement au sens commun, qui dirait que l'identité est quelque chose de très profondément ancré en chacun de nous, nombre, et je dirais la plupart même, des chercheurs en sciences sociales vont dire que l'identité, c'est quelque chose qui se construit, qui se gère, qui s'échange. Donc il y a une vision qu'on appelle constructiviste, excusez-moi pour le terme, chez la plupart des auteurs contemporains. Et Goffman reflète assez bien cette manière de penser l'identité, comme quelque chose qui, au fond, s'élabore au fil des circonstances de la vie. Je vous lis très brièvement ce passage, mais je le lisais chaque année à mes étudiants à Liège, et j'étais toujours un peu interloqué parce que, si vous voulez, à 20-22 ans, c'était l'âge de mes étudiants à l'époque, on a encore une vision, on va dire classique, j'allais presque dire naturelle de l'identité. C'est quelque chose qu'on porte avec soi comme son nom, comme sa carte d'identité. Et Goffman nous dit ceci, on a envisagé ici le moi, il parle de self, on pourrait quasiment dire identité. Le moi représenté comme une sorte d'image, habituellement honorable et digne, que l'individu se trouvant en scène, oui, il faut dire que Goffman utilise ce qu'on a appelé la métaphore du théâtre dans ses premiers livres. Il estime que nous sommes tous constamment en train d'évoluer sur une scène. Non pas qu'on serait dans un festival d'Avignon généralisé, mais ça l'aide à penser. Nous sommes tous en train de poser littéralement. Donc l'individu se trouvant en scène, dans la peau du personnage, essaye d'amener les autres à se faire de lui. Je saute un petit moment. Le moi, en tant que personnage représenté, n'est donc pas une réalité organique, ayant une localisation précise et dont le destin serait essentiellement de naître, d'évoluer et de mourir. C'est un effet dramatique qui se dégage d'un spectacle que l'on propose et la question décisive est de savoir si on y ajoute foi ou non. Alors, vous voyez, pour lui, si vous êtes en face de quelqu'un, ce quelqu'un va être, comme vous d'ailleurs, un personnage qui se met en scène et qui essaye d'accréditer auprès de vous une image positive de lui-même. Et ce sera à vous d'y ajouter foi ou non. Vous lui accorderez du crédit ou vous le penserez comme un faiseur, comme un poseur, comme un phony. Il existe toute une série d'expressions, que ce soit en français ou en anglais ou dans les autres langues, pour caractériser ceux précisément à qui on n'accorde pas ce crédit d'être vrai ou d'être eux-mêmes. Mais Goffman vous dirait, être vrai, être soi-même, c'est être capable avant tout de produire une performance, une représentation de vous-même suffisamment crédible pour que l'autre l'accepte comme étant vrai. Et donc il n'y a aucune vérité, il n'y a aucune essence, il n'y a au fond aucune identité en soi. Voilà la position, on va dire encore une fois, construite ou constructiviste, pour prendre les termes savants à la mode encore aujourd'hui, qui circule assez bien dans l'univers des sciences sociales contemporaines. Et je dois bien dire que moi-même, je vous disais, j'ai donné ce texte à lire, ou je l'ai lu moi-même à mes étudiants, et j'ai toujours trouvé qu'il m'allait assez bien, de la même manière que Goffman me siait. Je trouve que c'est un auteur intéressant, riche, original, qui vous amène à penser, qui vous booste toujours un peu plus au-delà du sens commun. Bref, un bon auteur. Et puis, et l'anecdote est très récente, et je voudrais vous en faire part très brièvement, je me suis retrouvé déstabilisé par une interpellation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, et qui m'a amené à remettre quelque peu en question cette idée qu'au fond l'identité ça n'existe pas. Que moi, par exemple, Emmanuel y faisait allusion tout à l'heure, belge, mais je m'en contrefous d'être belge, ou du moins je le croyais. Je vous explique. Nous sommes donc, je suis directeur adjoint chargé de la recherche, machin, machin, de l'école normale supérieure, et nous sommes en conseil d'administration la semaine dernière. Et nous sommes en train d'examiner les statuts d'une nouvelle école que nous allons créer à partir du 1er janvier prochain, qui sera le produit de la fusion de deux écoles normales qui se trouvent à Lyon, une qui est celle des lettres et l'autre qui est celle des sciences. Et nous avons décidé de n'en faire plus qu'une, qui sera l'école normale supérieure de Lyon. Et nous lisons le projet de statut, qui va être envoyé au ministère, qui va faire tout un circuit, et puis qui, le jour où le décret sera impliqué, supprimera les deux écoles existantes et créera une nouvelle école. Et nous sommes en train d'examiner la composition du conseil scientifique, une instance qu'Emmanuel Etis connaît certainement très bien. Et il est question du président de ce conseil scientifique. Et un des professeurs, un de mes collègues, pose la question de savoir si, dans la future école, dans la nouvelle école, le président de ce conseil scientifique pourra être un étranger. On se regarde, le président du conseil d'administration, le directeur de l'école et moi, et on se dit, elle nous cherche ou quoi ? Elle me cherche, me posais-je. Non, elle posait, invraisemblablement, mais naïvement la question. Est-ce que le président du conseil scientifique d'une école qui se veut, qui se voudra, internationale et interdisciplinaire, est-ce que ce président pourrait être un non-français ? Sur le moment même, je ne réagis pas trop. Je fais plutôt glou. Le conseil se passe, le déjeuner qui suit le conseil se passe, je rentre dans mon bureau, et là, littéralement, je le ramasse dans la gueule. J'avais cru, je suis depuis dix ans en France, c'est même pas que j'avais cru que j'étais assimilé, je n'avais jamais considéré cette question d'être français, pas français, belge, pas belge, étranger, pas étranger. J'étais en fonction, comme professeur des universités, en France, point barre. Et puis là, subitement, je me suis senti interpellé, vous savez, comme dans ces romans, où un gamin qui ne savait pas qu'il était juif se fait taquiner par un de ses condicibles dans la cour de récré. C'est peut-être un exemple un peu dramatique que je prends ici, mais je vous jure que j'ai fait le rapport avec toute cette littérature, qu'on a pu tous lire, où ce joueur de foot, dont j'ai lu le portrait, je ne sais pas où, qui est black, et qui se fait traiter de Wistiti, et tout son monde s'écroule, subitement. Donc je ne fais une une ni deux, j'écris à mon directeur, en lui disant, je ne peux plus continuer à travailler dans cette école, je démissionne. J'ai compris qu'il y avait un fonds Troisième République qui règne encore dans le corps professoral de l'école, c'est fini. Bon, et j'envoie en même temps le mail à ma femme, qui, certains la connaissent, est d'origine camerounaise, black, elle a vécu toute sa vie à Paris, elle est née à Paris, mais il n'empêche que toutes ces petites expulsions symboliques, elle les a toujours ressenties, et qu'elle est beaucoup plus blindée que moi. Donc, j'ai à peine envoyé le mail, qu'elle m'appelle en disant, tu cesses de déconner tout de suite. On lutte de l'intérieur et pas de l'extérieur. Bon, tout était dit. Donc, j'appelle le directeur, qui venait de lire mon mail, qui me dit, « Tracassez pas, elle est plus conne que méchante. » Bon, bref, laissé tomber. J'ai laissé tomber. Mais subitement, si vous voulez, cette simple petite histoire m'a appris beaucoup. M'a appris beaucoup sur ma fragilité, c'était un des thèmes de cet après-midi. M'a appris beaucoup sur ma femme aussi, qui était beaucoup plus blindée que moi, dans ce genre de problématiques qui ne m'avaient jamais interpellé. Et puis, j'ai commencé à me dire aussi, et je pense que cet après-midi, la question qu'en vous écoutant les uns et les autres, j'en suis posé aussi, comment peut-on faire en sorte qu'un nouveau dialogue s'installe entre les sciences humaines et sociales et, on va dire, les domaines de la création ? Tout à l'heure, je posais la question à Ouachdi, « Est-ce que les sciences sociales nourrissent votre travail ? » Il nous a répondu de très belles manières, vous l'avez vu. En sens inverse, deuxième partie de la question, comment la création, je voudrais tant voir le film dont nous venons d'entendre parler, comment la création peut, en retour, nourrir les sciences sociales contemporaines ? En ce sens qu'une notion comme celle d'identité, c'est très bien d'en ciseler le contour, mais une autre chose est finalement d'être littéralement engagé dans le travail conceptuel même que nous, universitaires, faisons. Il y a un très beau texte d'une collègue anthropologue, Jeanne Favré-Sada, qui s'appelle « Être affecté » et elle développe l'idée qu'on ne peut faire de sciences sociales véritables qu'en étant affecté par son terrain. Et au fond, j'oserais aller une petite étape plus loin, et si j'y vais, c'est grâce à ce qui m'est arrivé la semaine dernière, c'est comment pouvons-nous être affectés, touchés émotionnellement, par nos concepts ? Et peut-être que si nous donnions les moyens ou si nous acceptions de temps à autre de vivre nos concepts, de voir qu'une notion comme celle d'identité, ce n'est pas juste un truc pour faire des séminaires, des bouquins, des articles, des anthologies, mais que c'est aussi quelque chose qui peut vous sauter à la gueule au moment où vous attendez le moins, peut-être que nous ferions de meilleures sciences sociales, plus conséquentes, plus engagées, peut-être pas dans un sens politique, encore que le politique n'est peut-être pas si loin. Alors, je ne pense pas devoir être beaucoup plus long. Je pense qu'un travail comme celui de Ouachdi, qui est, vous l'avez entendu, nourri de sciences sociales, tout à l'heure, en aparté, quand j'ai pris mon bouquin, j'en avais deux, j'avais pris la mise en scène de la vie quotidienne, et puis je voulais vous parler aussi, mais je ne le ferai pas, « Stigmates, les usages sociaux des handicaps ». C'est un autre grand ouvrage d'Erving Goffman où il s'interroge sur les identités blessées, c'est-à-dire les identités blessées par le fait qu'il y a un stigmate, qui peut être un stigmate physique, un beg, un stigmate purement politique, une couleur de peau, mais qu'il faut faire avec cette identité blessée. Ouachdi regarde le bouquin et me dit « Mais j'ai lu ça ! Ah oui, c'est incroyable ! Attendez ce bouquin, on le retrouve encore aujourd'hui en librairie ? Voilà une lecture pour mon été ! » Comme s'il n'avait que ça à faire. Ben non. Donc, vous voyez, c'est là où je dis, Ouachdi vit les sciences sociales de l'intérieur, mais on sent que son travail, évidemment, d'homme de théâtre, va être nourri de sciences, mais qu'inversement, quand il lira des sciences sociales, toutes ses lectures seront nourries de cette expérience très forte qu'il a pu vivre au cours, je vais dire, des 42 dernières années. Comment se fait-il que nous, universitaires, parvenions, un peu trop facilement sans doute, à mettre une sorte de cordon sanitaire entre notre vie, notre expérience d'une part, et nos concepts. Et au fond, s'il y a une leçon qui émerge pour moi de la discussion que nous sommes en train d'avoir, c'est que, au fond, ce festival devrait devenir une université d'été, un peu comme si c'était le troisième ou le cinquième quadrimestre de l'année universitaire, en ce sens qu'il nous permettrait peut-être, et il permettrait aussi à nos étudiants, de réduire cet espace que nous érigeons entre notre monde conceptuel et le monde de la vie. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yves. Oui, vous voulez poser une question ? Oui. Oui, je vous en prie. Monsieur le Président, Jean-Marie Catherine, je voulais vous dire qu'il y a 20 ans, lorsque votre épouse est arrivée dans l'école de la 3e République, la directrice lui a commandé de justifier de ses origines. Vous voyez ? Voilà, depuis qu'il y a un temps, donc, mon collègue, Jérôme Métaire, qui est actuellement pour moi-même, nous sommes montés au créneau, elle a dû nous en parler, ma carrière s'en est sûrement ressentie. Je n'ai pas été aussi sage que lui. Vous me faites un gros bisou de ma part. Ah, ben, vous voyez, le monde est décidément petit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.